Comme chaque après-midi j'ai pour vous une bonne nouvelle et aujourd'hui bonne nouvelle voici les avantages de prendre une douche le matin ou le soir. Alors il y en a dans les deux cas mais suivant ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir choisir plutôt le matin ou plutôt le soir. Toi t'es plutôt le matin ou le soir matin ? Le matin toujours. Ah moi c'est le soir. Ok. Deux teams différentes. Alors voilà on va pour un côté. Alors si vous prenez votre douche le matin, cela va stimuler votre créativité puisque la douche matinale aide à stimuler la pensée créatrice ces quelques minutes sous l'eau permettent de se détendre dès le matin tout en restant en alerte car c'est le début de la journée afin de laisser le processus cognitif se régénérer. Ok. Ça c'est bien. Et ça va aussi nettoyer le matin puisque l'excès de sébum est produit pendant la nuit et une douche le matin vous permettra de nettoyer vos pores en profondeur. Ok d'accord. Ça c'est pour la team douche du matin. Ok. En ce qui concerne la team douche du soir, ça va favoriser l'endormissement puisque prendre une douche permet de détendre le corps. De plus en sortant de l'eau la température de votre corps va baisser. Alors même si c'est pas toujours agréable l'hiver c'est bon pour votre horloge biologique. L'idéal c'est de prendre une douche une ou deux heures avant d'aller se coucher. Une à deux heures. Ok d'accord. Et ça va aussi vous purifier avant de dormir puisque pendant la journée les particules de pollution se déposent sur la peau. Une douche en fin de journée permet de laisser ses saletés hors du lit. De plus beaucoup d'entre nous utilisent des crèmes, du maquillage, du gel pour les cheveux. C'est vrai. Il est donc préférable de se débarrasser de tous ces résidus avant de se coucher afin de réduire le risque d'allergie. Ouais donc il y a du bon comme du mauvais. Bah c'est ça. Moi sur le soir c'est vrai pour les crèmes pour le gel j'aime pas mettre dans les draps quoi. C'est gras c'est pas top quand même les crèmes bon. C'est pas du bien. Après moi pourquoi je prends le matin parce que c'est le seul truc qui me réveille. Il y a ça aussi. Ah oui c'est vrai. Si j'ai pas ma douche ce matin c'est foutu. Moi je considère que la nuit à part l'été où on a très chaud. L'hivière on transpire pas trop, on salit pas. Non ça va. Bon quand t'es en période de canicule, deux douches par jour tranquille. Effectivement. Alors c'est vrai que la solution c'est de dire on prend deux douches matin et soir et c'est terminé. Attention quand même il faut éviter d'en prendre trop puisque trop de savonnage déséquilibre le fleur cutanée rend notre peau très irritable et sujette à diverses pathologies comme l'eczéma. Ah oui on s'use la peau c'est vrai. C'est ça. Surtout que les shampoings gel douche c'est pas toujours très bon pour la peau faut le dire. Non pas terrible. Après ce qui est pas mal c'est les huiles de douche, ça agresse moins. C'est ça. Mais faut faire attention là. Faut se doucher c'est important mais il n'est pas trop haut. De toute façon l'alerte est simple quand vous voyez que la peau est en train qu'il n'y a plus de peau. Quand vous voyez les eaux vous arrêtez. Arrêtez de frotter ça sert à rien. L'eau il est propre. Et dans l'autre cas s'il y a des mouches qui se pochent sur vous, là pareil c'est qu'il y a un souci. Regardez quand même à côté de qui vous dormez mais bon. Si vraiment il n'y a personne c'est vous le fautif. Exactement. Et ben voilà pour cette bonne nouvelle et toutes les bonnes nouvelles vous les retrouvez en podcast sur LaureFM.com et sur la chaîne YouTube de LaureFM. Merci d'avoir regardé cette vidéo !